Ça c'est pour toutes les personnes qui vont dire que le butterfly n'est pas une traction et qu'on sait pas faire de traction Allez bye bye Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà Je suis hyper contente de retrouver ma petite chaîne youtube Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne Et du coup je suis vraiment vraiment très contente de revenir avec quelque chose qui va vraiment vous plaire Ça fait deux ans que j'ai fait ma première vidéo, en tout cas mes premières vidéos tutoriel avec butterfly, muscle up bar, muscle up rings Et du coup ça fait quand même deux ans et en deux ans il s'est passé un paquet de choses Je me suis formée, je suis bien meilleure, je suis meilleure athlète, je suis meilleure coach Il s'est passé vraiment beaucoup beaucoup de choses et au niveau pédagogie j'ai beaucoup changé Et du coup ce que je vous propose aujourd'hui c'est de rééditer tous ces tutoriels Et je vais commencer par le butterfly pull up Donc du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va aborder Je vais vous faire un tutoriel pour réussir à avoir un bon butterfly pull up Je vais vous enseigner ce que j'enseigne à mes clients Et ce serait exactement la même chose sauf qu'on ne sera pas proche Aujourd'hui ce qui va se passer c'est qu'on va venir décomposer ce mouvement là Ce mouvement il va falloir que vous compreniez que c'est ni plus ni moins qu'une traction Mais avec un petit peu plus de gymnastique qui nous permettra d'en enchaîner plusieurs Malheureusement pour toutes les personnes qui passent et qui vont penser que c'est de la triche Et bien pas du tout, il faut avoir un butterfly pull up Il faut absolument avoir des tractions strictes Donc avoir de la force dans les bras, avoir de la force dans le dos et les épaules Avoir une ceinture abdominale bien gainée Et un bon positionnement sous la barre Et ça c'est bien plus difficile qu'avoir sa première traction Donc du coup on va décomposer ce mouvement ensemble Et ça va donner normalement quelque chose de bien Vous pouvez suivre en même temps que je vous donne des conseils Je vais essayer de vous donner un maximum de consignes de performance et de sécurité Petite parenthèse sur mon site internet Puisque maintenant j'ai un site internet Donc denialachart.com Du coup vous allez pouvoir retrouver une programmation qui est faite pour ça Qui est faite juste pour le butterfly Donc tous les conseils que je vais vous donner là, il y aura beaucoup dedans Et du coup c'est des trainings qui sont additionnels à vos workouts Et aux workouts que proposent vos salles Qui durent un peu plus de 20 minutes Et qui vont vous apprendre un petit peu plus à manier le butterfly A travailler cette technique Beaucoup beaucoup plus approfondie Donc si cette vidéo vous plaît Et si vous avez vraiment envie d'apprendre le butterfly Et que vous avez besoin de mon aide Vous pouvez retrouver cette programmation qui est super cool Et voilà Et du coup on est parti C'est parti Moi je suis prête, on va pour y aller Je vais mettre un peu de magnésie sur mes mains Parce que je n'aime pas les maniques Je n'aime pas les maniques Et voilà Je n'aime pas ça Donc je mets beaucoup beaucoup de magnésie sur mes mains Ok on va aller sur la barre Ce que j'aime bien faire c'est m'agripper à ma barre D'accord ? Avant de m'agripper à ma barre Ce que je dois comprendre c'est que je dois absolument englober ma barre Et mes palanges elles doivent se trouver vers le plafond D'accord ? Je ne peux pas me retrouver comme ça Je ne peux pas me retrouver comme ça Je suis vraiment obligée d'englober et de casser mon poignet Regarde ça va donner ça Ici Je vais mettre en plus de 100 de holo Donc je vais serrer fort à la tête Et je vais remplacer mon pied Ok ? Je vais placer le poignet vers le sol Et je vais aller Donc ce qui est important c'est de mettre ton holo en place Il ne faut pas oublier que le holo c'est des fesses, des abdos Et un gros engagement de l'ensemble du corps Les jambes fortes Ok ? Bien serrées Les épaules légèrement engagées pour commencer Ok ? Et j'agrippe fort là-bas Donc ça c'est pour mon holo Et mon rarteau Je vais mettre les jambes bon là-derrière Les talons vont serrer Je vais serrer fort à l'effet C'est ce que je viens de faire C'est aller en fonction de l'air cold Et l'air cold Et l'holo Et on va marcher Donc le holo et l'air cold c'est vraiment le béaba Si ça c'est mauvais, le reste est mauvais C'est absolument que vous mettiez le maximum d'engagement Dans votre holo, dans votre air cold Et que lentement vous arriviez Sans basculer, sans bouger le trou Lentement vous arrivez A venir vous mettre d'une position à l'autre Tout en contrôlant le mouvement Une fois que c'est fait Je vais pouvoir instaurer mon kippie Tout petit kippie Je vais rentrer mon ombri Je vais rentrer mon ombri Et faire un tout tout petit kippie Ce moment là, je n'appuie pas trop sur ma barbe Du moins pas encore Je peux commencer à mettre de la tension Dans mes épaules et dans mes dorsaux Mais je ne vais pas spécifiquement appuyer sur ma barbe Parce que pour l'instant, ce n'est pas ce que je veux Moi mon focus, il est sur mon holo et mon air cold Je veux absolument que tout ça là Ça s'engage Ensuite, ça s'engage Et ainsi de suite C'est vraiment important pour moi De pouvoir gérer ces deux mouvements Et de les maîtriser du tout Parce que si vous ne maîtrisez pas votre holo et votre air cold En fait, tout le reste, vous n'allez pas le maîtriser Et comme c'est un mouvement gymnique Les blessures, ça peut arriver très très vite Au niveau des abdos, au niveau du dos Donc on va essayer de bien sécuriser tout ça Une fois que j'ai mis mon keeping en place On va le laisser de côté Pour l'instant, on va le laisser de côté Et on va se concentrer sur les épaules Là, ce qu'il va falloir faire, c'est que Je vais devoir enrouler mes épaules vers l'avant D'accord ? Donc il faut quand même un petit peu de mobilité d'épaule Parce que si vous n'en avez pas, ça va être compliqué Vous allez avoir du mal à ressentir les choses Mais vous pouvez quand même le faire Ok ? Donc je vais me mettre sur ma barbe Et je vais venir enrouler les épaules vers l'avant En position de holo Donc je vais rester en position de holo Les jambes vers l'avant, regarde Absolument pas relâcher le tronc J'ai fait mes petits cercles vers l'avant J'ai essayé de garder en haut Avec les jambes serrées, les pointes de pieds vers l'avant Et j'ai enroulé vers l'avant Ok ? J'ai pas fléchi les bras, pas encore J'ai pas fléchi les bras Mes bras sont tendus C'est vraiment un grand mouvement circulaire des épaules Donc ça, ça va me permettre aussi de m'échauffer encore mieux Même si avant je me suis échauffée Mais ça va me permettre d'échauffer encore mieux mes épaules Et d'attirer mes épaules à ce genre de mouvement D'accord ? Qui peut être assez traumatisant Si j'ai pas l'habitude de l'utiliser Ensuite, c'est là où je vais commencer à remettre mon kipi Ok ? Je vais mettre un tout petit kipi Et dès que je vais partir vers l'arrière Je vais enrouler mes épaules pour qu'elles reviennent vers l'avant Regardez Bon ! Je suis en position d'heureux Je vais enrouler mes épaules et mes kipi Je reste en position d'engagement Et en fait, il faut que les deux s'emboîtent en fait Il faut que les deux soient naturels Naturels ensemble Et que ça s'enroule vers l'avant Et vous allez voir que les jambes, du coup, elles s'enroulent aussi Ok ? Ça donne à peu près ça Et ça, c'est la base du biotorfeuil Si vous maîtrisez ça, le reste ça va aller Il faut absolument que vous travaillez ça J'enroule mes épaules Et je laisse mes jambes faire le kipi en même temps Une fois qu'elles ont trouvé un rythme parfaitement similaire Le reste, ça va suivre Du coup, pour le reste, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la même chose Mais je vais commencer à fléchir un peu mes bras Mais vraiment un petit peu Je vais fléchir mes bras Et là, je vais mettre maximum d'engagement dans mes bras Mes épaules et mon dos Regarde Et c'est là Clairement que Si une personne qui n'a pas de traction stricte Deveux réussir à faire ça Ça va être très compliqué pour la suite Parce que du coup, il y a un réel engagement au niveau des bras C'est pas un mouvement relâché Pas du tout Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'engagement dans les bras Pour éviter les blessures Et ne serait-ce que parce que Ça reste une traction Ça reste une traction Même si on a l'impression que ça ressemble à un truc hyper facile Pas du tout Pas du tout, du tout Il faut de la force dans les bras pour pouvoir fléchir les coudes Donc du coup, là Toutes les personnes qui n'ont pas de traction stricte Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans un wood D'accord ? Dans un workout Pour pouvoir pratiquer Et à côté, il faudra travailler les traction stricte De façon à pouvoir monter plus haut Et pouvoir faire ce mouvement Sans jamais se mettre en danger Bon là, à partir de maintenant Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais du coup, mon butterfly, il est là Il est réel Il est ici, là Ce que j'aime faire, c'est un butterfly Sauf que je n'ai pas monté mon menton Et que je n'ai pas mis beaucoup d'énergie Mais c'est un butterfly Il est sécuritaire Il est le plus engagé possible Avec de la force, d'accord ? Et de la technique Maintenant, on va rajouter un petit peu plus de mouvement De puissance dans ce mouvement Et ça va finir par monter Ce qu'on va venir faire, c'est une petite évolution On va venir évoluer On va partir de nos bases petit à petit Et on va essayer de commencer à mettre de la force dans les jambes D'accord ? Parce qu'en fait, ce n'est pas les jambes qui font monter C'est la contraction des abdos Mais le fait de propulser les jambes vers l'avant Ça va faire engager les abdos un peu plus Et ça va nous faire monter encore un peu plus Donc, je garde la force que j'ai mis dans mes bras Je continue à faire en strict Et je vais monter petit à petit Regarde Voilà, je me mets en position de l'autre Je vais enlever mes égaux Petit coup Je mets de la force Je mets de la force Je mets de la force dans les jambes Et je monte Je ne sais pas si vous voyez la différence entre quand je mets de la force et quand je n'en mets pas Quand je mets pas de force dans les jambes, c'est vraiment difficile pour moi d'augmenter Parce que c'est de la traction stricte, infiniment Et que j'ai des traction stricte, j'en ai, bien sûr Mais c'est difficile de monter à force des bras Quand je mets la force dans mes jambes, ça monte tout seul Mais, il y a quand même mon petit tirage D'accord ? Donc ça, c'est important De mettre les deux D'allier les deux Force Engagement Puissance des jambes Pour faire en sorte que ça monte Donc aujourd'hui, clairement, mon meilleur conseil Pour réussir à faire du butterfly C'est de partir d'une base très saine A savoir un bon tipping et de l'envoulement de l'épaule Et plus ça va, plus je vais commencer à faire un peu en strict Et je vais tirer Et passer le plus vers l'avant possible D'accord ? Pour faire en sorte que mes épaules fonctionnent D'accord ? Une fois que j'ai fait ça Et que j'ai compris le mouvement strict Et que j'assume le mouvement strict Je vais rajouter de la puissance dans mes jambes Et ça va me permettre de monter beaucoup, beaucoup plus loin Et regardez, du coup, on va refaire ça ensemble On va faire une décomposition Et vous verrez que le mouvement est fluide Et c'est ce qu'on attend de vous C'est ce qu'on attend de vous Malheureusement, un peu trop fait On ne l'apprendra pas en deux semaines C'est pas possible C'est pas possible Mais peut-être que si vous suivez ce cheminement Peut-être que dans un mois, deux mois C'est quelque chose qui sera acquis Et ça, c'est important de se dire Plutôt Je vais prendre le temps De travailler la technique de mon mouvement Pour avoir quelque chose d'efficient Et d'extrêmement sécuritaire Plutôt que de se dire Non, je vais commencer tout de suite à faire du butterfly Quitte à ce que ça ne ressemble à rien Quitte à me blesser Ça, c'est vraiment une mauvaise mentalité Et dans ce sport-là, il faut l'enlever Parce qu'une blessure au dos Eh bien, ça ne loupe pas C'est 5-6 mois des fois d'arrêt Donc, il faut faire attention à ça On va faire ensemble la décomposition De la base jusqu'au sommet Là, c'est à l'air Au long Kiki Et puis, en remont de boule En remont de boule Traction stricte Traction stricte, tu peux enlever les dents Et je vais Là, déjà, mes bras, ils ont vraiment beaucoup travaillé Enfin, on ne se rend pas content Mais mes bras ont énormément travaillé Parce que là, je suis en train de travailler Sur un mouvement qui est semi-stricte Et c'est mon but Mon but, c'est vraiment de mettre du strict dans ce mouvement-là Et plus ce mouvement sera acquis Plus derrière Dans les workouts Dans les trainings Eh bien, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de facilité À ne pas mettre tout l'engagement Dont vous avez besoin Et l'engagement que vous mettez dans vos trainings De pratiques Vous mettez un peu moins d'engagement Plus d'engouement dans les jambes Et vous enchaînerez facilement les répétitions J'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura apporté d'autres choses En complément de la première vidéo Vous avez été 45 000 à la regarder Et c'est vraiment quelque chose pour moi De... Je ne sais pas comment expliquer Ça me fait vraiment beaucoup de bien Et du coup Donc là, j'ai réuni tous les meilleurs conseils Que je peux donner à ma clientèle aujourd'hui Donc j'espère qu'elle vous fera évoluer Parce que c'est le but D'accord ? N'hésitez pas à pratiquer N'hésitez pas à me notifier sur vos publications Même si vous avez regardé la vidéo Et si vous avez utilisé mes conseils Ou à m'écrire des messages Pour me parler de l'avancée de vos butterfly Vous pouvez aussi retrouver sur mon site Une programmation sur le butterfly Qui va vous aider Sur ce mouvement-là A l'avoir D'accord ? Au complément de vos workouts Donc au complément des workouts Que vous faites dans la salle Ou de votre programmation Comme vous le savez Vous retrouverez aussi sur le site Une programmation personnalisée Qui va elle vous aider A obtenir un objectif Peut-être un peu plus important Que simplement le butterfly Comme ça améliorer en gym Ou ça améliorer en haltero Ou ça améliorer en tour Ou prendre de la force dans les bras Peu importe Donc cette programmation Elle est personnalisée Et vous êtes entre C'est entre vous et moi Et c'est vraiment Une programmation Qui va vous aider Beaucoup beaucoup plus A vous améliorer Donc n'hésitez pas à aller en trouver Sur le site Je vous mets un petit lien Juste en haut Si le contenu de cette vidéo T'as plu Abonne-toi à ma chaîne Pour retrouver plein d'autres vidéos En tout cas je vous fais Plein de gros bisous On se retrouve pour une nouvelle vidéo Tutorielle Puisque je vais en refaire d'autres Sur les messes up surtout Voilà Je vous embrasse très fort Et je vous dis à très bientôt Bye Tu peux même pas parler avec ça C'est l'enfer C'est l'enfer Sainte-moi Bon T'as pu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz